A nous d'essayer d'en savoir plus et bien sûr de continuer à consommer les produits de la mer. Notre tour du monde du goût marin va nous mener à présent aux confins de la Méditerranée, vers des régions où sont nées les grandes religions. Là-bas en Israël, s'est écrite l'histoire extraordinaire d'un poisson biblique, une histoire commencée il y a 2000 ans. Jérusalem, vendredi matin, la foule se presse au grand marché Marani Yehuda. Sur les étals des poissonniers, le tilapia se fait la part belle. Ce poisson emblématique met tout le monde d'accord. Juifs, musulmans, chrétiens, tous en raffolent. On l'aime beaucoup au barbecue ou au frit, c'est meilleur frit, mais sachez-le, c'est un très bon poisson. Il y en a des rouges et des gris, des gros et des petits. Ceux que j'avais hier faisaient 3 kilos et ils sont partis tout de suite. Tilapia, c'est son nom scientifique, mais ils ont dit moucht en hébreu, amnoun en arabe et poisson de Saint-Pierre chez les chrétiens. Le plus qu'on vend, c'est le moucht, le amnoun. Ça, c'est le plus qu'on vend. C'est le poisson le plus demandé. La Galilée, le lac de Tiberiade au nord-est d'Israël. Seul réservoir d'eau du pays, ce lac est préservé comme un trésor national. Son importance est vitale. Pour les Israéliens, c'est aussi un lieu de villégiature, de calme et de repos. C'est ici que commence l'histoire du tilapia. C'est ici qu'on le pêche depuis plus de 2000 ans. Ce lac, qu'on appelle aussi mer de Galilée, est le territoire de Menaem depuis plus de 50 ans. Pour l'instant, je n'ai rien repéré. Je cherche uniquement des tilapias, le poisson de Saint-Pierre. C'est la bonne saison. En ce moment, il se trouve entre 5 et 10 mètres de fond. Le tilapia est un herbivore. Il se nourrit d'algues, ce qui, d'après les connaisseurs, lui donne un goût très particulier. Le voici, le tilapia. C'est le poisson que vous recherchez. Il y a beaucoup de tilapias aujourd'hui, mais ils ne sont pas les seuls dans le lac. Il y a aussi des carpes argentées. Regardez celles qu'on a attrapées. C'est un petit gabarit, car les carpes atteignent parfois 30 ou 40 kilos. Et voici notre mouche, le poisson du lac de l'époque de Jésus. Quand on pêche sur le lac, comme Menaem, on est forcément relié à l'histoire sainte. La Bible raconte que Saint-Pierre était pêcheur ici même, avant de suivre Jésus, de devenir apôtre et d'être sanctifié. Il pêchait lui aussi des tilapias. Depuis ce temps-là, autour du lac de Tiberiade, on l'appelle le poisson de Saint-Pierre. Nous sommes entourés de sites archéologiques ici. Et bien sûr, le tilapia, pour moi, mais aussi pour l'État d'Israël, c'est notre connexion avec le christianisme. Et avec tous ces pèlerins qui viennent ici en grand nombre. La Galilée, pour les chrétiens, c'est la Terre Sainte. Là où Jésus aurait vécu, prêché et accompli ses plus célèbres miracles. On perçoit aussi, bien sûr, tout ce bouquet de vélétation entretenu par les Franciscains qui gèrent le lieu. Chemise ouverte et short en jean. Michel à l'allure décontracté des pasteurs d'aujourd'hui. Depuis 25 ans, il accompagne des groupes de pèlerins français. Quand on est, par exemple, ici, au milieu du lac, sur un bateau et qu'on admire les rives, je dis souvent aux pèlerins, on peut voir ce que le Christ et les disciples voyaient. Les paysages n'ont pas changé fondamentalement. Il n'y a pas de grand building. Tibériade même est à peine visible ici. Non, ça n'a certainement pas beaucoup changé. Pour moi, ce sont des paysages qui sont animés d'une vie supplémentaire. Il y a une âme supplémentaire. Tout un chacun ressent quelque chose de particulier ici, effectivement. Les pèlerins suivent les traces de Jésus. A l'embouchure du Jourdain, là où le fleuve se jette dans le lac de Tibériade, les chrétiens du monde entier rejouent une scène biblique. Pourquoi le Jourdain est si émouvant ? Parce que, bien sûr, les chrétiens se souviennent que c'est dans le Jourdain que le Christ a été baptisé. De sites historiques en lieu sacré, le groupe de Michel arpente les rives du lac. Et ici, dans l'église de Tabga, dédiée au miracle de la multiplication des pains et des poissons, ils vont croiser la route du Tilapia. Prenant alors les cinq pains et les deux poissons, il leva les yeux au ciel, bénit, remplit les pains et les donnait à ses disciples pour les leur servir. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Cinq pains et deux poissons auraient nourri une foule entière. Cette très ancienne mosaïque symbolise le miracle de Jésus. Et les deux poissons représentés, ce sont des Tilapia. Pour Ménahem, le Tilapia a surtout une grande valeur marchande. Il n'est distribué que sur le marché local. Rien n'est expédié à Jérusalem. Rien n'est vendu aux pèlerins. Les gens du cru gardent le meilleur pour eux-mêmes. Le Tilapia du lac, c'est l'un des poissons les plus goûteux du monde. Et croyez-moi, j'ai de l'expérience. J'ai parcouru le monde et je peux vous dire que le Tilapia, c'est un poisson naturel, sain et bourré de vitamines. Accroché aux collines de la rive ouest du lac, Tiberiade, capitale de la Galilée. Tiberiade est aussi la capitale du Tilapia sauvage. On vient parfois de loin pour en acheter, mais vous ne le verrez pas sur les étals des poissonniers. Pour trouver le poisson du lac, il faut se renseigner, insister, comme si on le vendait sous le manteau. Yoav veut bien nous en rechercher quelques-uns dans la chambre froide, à l'arrière de sa poissonnerie. Ce poisson, je ne peux pas l'exposer. Car il y a ici du Tilapia d'élevage qui est à 4 euros le kilo, alors que celui-là est à 10 euros. Alors si je devais annoncer le prix au client, il deviendrait fou. Il dirait, quoi ? Chez l'autre poissonnier, il est à 4 euros. C'est impossible. Moi, je n'ai pas envie de discuter les prix. Alors je le mets au frigo et ceux qui en veulent viennent pour ça. Ils me disent, Amir, tu as du poisson du lac aujourd'hui ? Vous achetez des Tilapia ? Oui, oui, je viens exprès de Jérusalem pour ça. Le Tilapia sauvage est un poisson rare, recherché par les gourmets, les connaisseurs, les initiés. Et vous, vous êtes prête à payer ce poisson-là plus cher que les autres ? Bien sûr, car c'est meilleur au goût et c'est meilleur pour la santé. Michel, le pasteur, poursuit son voyage en Terre Sainte. Un itinéraire bien balisé et un rendez-vous incontournable. La pause déjeuner dans un restaurant du lac, avec au menu le fameux poisson de Saint-Pierre. Un plat spécialement concocté pour les pèlerins. Des Tilapia à la chaîne pour répondre aux besoins de l'industrie du tourisme. Je sers ce poisson avec une sauce à l'anis, à l'ail et au citron. C'est très typique. On ne peut pas le comparer au thon, ni au mérou, car il a une saveur douce et plutôt neutre. En fait, son goût va dépendre de l'accompagnement. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'adorade. Je trouve qu'il est ferme. C'est un poisson ferme en chair, compacte. Moi, je ne vois pas de ressemblance avec l'adorade, pour ma part. C'est différent, je découvre. Derrière ce poisson pour touristes se cache une gigantesque industrie. Sur les rives du lac de Tiberiade, des centaines d'hectares sont dévolus à l'élevage du tilapia. A l'origine de cet incroyable business, deux apprentis sorciers qui n'ont pas hésité à inventer de nouvelles espèces du sur-mesure. Ça, c'est un tilapia qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Il a une couleur rouge, uniforme, très attirante. Celui-là, c'est le type même de ce qui arrive sur le marché. Il fait 500 grammes. C'est lui qu'on vend le plus. Celui-ci, c'est pour la plage. Quand on est en famille ou entre amis, on peut le manger à 3 ou 4 personnes. C'est très bon. Un poisson pour toute une famille. Celui-là, il est petit. Il grandit doucement, mais il peut vivre dans une eau deux fois plus salée que l'eau de mer. Pionniers dans leur domaine, Dan et Eran ont croisé différentes familles de tilapia. Ils ont créé des créatures hybrides, très faciles à élever et adaptées aux besoins du marché. En fait, avec eux, tous les jours, se répète le miracle de la multiplication des poissons. Jésus n'a pas élevé de poissons, lui. Il les a reçus comme ça, par magie, alors que moi, c'est 30 ans de travail. On a appris à élever les tilapia de façon rentable, même dans des espaces très hostiles. Aujourd'hui, on peut exporter nos techniques partout. En Afrique, par exemple, où les températures sont élevées, où il y a peu d'eau, on sait créer des systèmes très performants. Et ça a tellement bien marché que le procédé s'exporte aujourd'hui sur tous les continents. Les fermes aquacoles pullulent dans le désert de Galilée, et le tilapia est désormais le deuxième poisson le plus consommé au monde. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501